L'ambiance est très sympa et je pense que c'est une des qualités du festival, c'est le côté ambiance où finalement on a des groupes qui sont géniaux, qui sont à la disposition, qui sont là, qui jouent pour nous et on a accès à eux en permanence donc ça a un côté très sympa, oui c'est chouette. A la base je pensais que ça allait être ma dernière, je ne vais pas vous mentir, parce que côté ambiance et autres, je pensais que c'était répétitif. Non, ce n'est pas que c'est répétitif, simplement la première année c'était très intimiste, parce qu'on était quand même moins nombreux que cette année, donc c'est vrai que ça avait un charme, on va dire, différent, mais voilà l'expérience est toute aussi enrichissante et très très chouette. Et donc pourquoi pas réitérer bien sûr l'année prochaine, moi je pense que... En tout cas c'est une belle découverte de le faire ici et pas avec un geste, c'est quelque chose qui m'a... C'est chouette d'avoir changé. Et qui me stimule pour l'enfer l'année prochaine. Et l'année prochaine on sait que ça va aussi changer, ce ne sera pas à la pizza, donc voilà on est aussi curieux, moi je le sais, moi je le sais. Donc on est curieux de savoir où c'est et comme on sait que ce sera différent, ça donne toujours aussi une petite envie, d'aller découvrir de nouvelles choses. Ce qui est super c'est qu'il y a d'autres artistes, mais il y a quand même des artistes qui suivent depuis toujours, comme Charcot, Jobel, qui sont là depuis les premières éditions. Et franchement ça aussi, ça fait aussi partie du fly away et c'est très très chouette de les revoir chaque année. Moi je trouve ça très très sympa aussi. Merci. 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 Merci.